J'étais intéressé dans son stem qui donnait un exemple actuel de cet esclavage moderne invisible, si j'ose dire. Je vous recommande juste sur cette page le titre, le site christus-libérat.org. Alors allez voir, vous trouverez quand il y a une chose intéressante, j'espère. Alors j'ai fait trois diapositives introductives. La première, qu'est-ce que c'est que cette traite de personne ? Eh bien c'est une forme de l'esclavage contemporain. Et puis il y a aujourd'hui davantage d'esclaves qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Et c'est un esclavage qui est invisible, soit on ne le voit pas, soit on ne veut pas le voir. Et puis c'est partout. Il y en a même ici en Suisse. Et il prend beaucoup de forme. D'abord c'est, comme on a vu, le travail forcé dans l'agriculture, dans la construction, dans le travail domestique, dans les pêcheries, dans la constitution. C'est aussi un esclavage sexuel, des mariages forcés, de la maternité forcée aussi, des transplantations d'organes forcées. Et puis les enfants soldats, ça fait aussi partie de cela. Et évidemment la vente d'enfants, malheureusement aussi. Alors quels sont les acteurs ? Je pense que les acteurs, c'est évidemment les trafiquants, les esclavagistes, si on peut les appeler comme ça. Mais c'est aussi les victimes et les survivants. Et c'est aussi les entreprises ou les individus qui emploient ces victimes, ces esclavagères. Et puis aussi c'est nous tous, les consommateurs, qui, sans savoir ou parfois en le sachant, bénéficions de services ou de produits de l'esclavage moderne. Alors quand je vous dis, ça peut être du chocolat, ça peut être des herbis, ça peut être des tomates, etc. Et puis, ça peut aussi servir les acteurs. Il y a des patients très riches, qui ne sont pas seulement américains, mais aussi des ingénieurs qui font cela, et qui achètent des organes à des adultes ou des enfants, parce que ça va effectivement leur permettre de vivre plus longtemps ou mieux. Et puis, malgré tout, ils sont aidés par des médecins, ils sont aidés parfois par des avocats, pour justifier ces pratiques d'exploitation. Et je dirais, le problème, c'est la merchandisation, la transformation de l'être humain en tant que paie, ou dans ses organes, comme un objet à vendre et à acheter, pour adoption, pour recevoir les services sexuels, pour du travail, pour les enfants soubriens, pour des organes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut et on doit faire quelque chose. D'abord, on doit se rendre conscient du scandale que cette résurgence de l'esclavage au XXIe siècle constitue. Ensuite de cela, on doit aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, et qui travaillent bien, et qu'il y a des bonnes pratiques, et qu'on peut les retrouver. Encore une fois, le site Christus Liderat nous en donnera quelques-unes. Et puis, créer des partenariats, parce qu'il est évident qu'il n'y a aucune organisation, aucun gouvernement, qui peut lutter contre cette hydre, contre ce monstre tout seul. Donc, il faut voir trois aspects, la prévention, la protection, et éventuellement aussi la poursuite pénale. Il faut aussi surtout réhabiliter les victimes, réintégrer ces survivants dans leur famille, ou dans leur communauté d'origine, ou dans les communautés qui pourraient les accueillir. Et puis, il y a une forme de prédoyer, advocacy. Eh bien, je crois que notre Saint-Père, notre cher Pape François, lui, fait beaucoup pour cette cause. Il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres organisations religieuses, et chrétiennes en particulier, l'archevêque de Cantor de Lille, bien sûr. Et il y a aussi des médias. Il y a aussi des éducateurs. Il y a aussi des acteurs. Et il y a aussi des artistes. Et puis, les victimes et les survivants, eux-mêmes aussi, souvent, prennent part à cette réhabilitation, à cette prise de conscience. Et puis, il y a la déclamation militaire, au sein des Nations Unies. À Vienne, vous avez l'OMC, qui est contre l'Office des Nations Unies, contre la drogue et contre le crime, qui est très active. Vous avez aussi, sur le plan régional, le Conseil d'Europe, qui a une convention particulière. Vous avez aussi l'OLC, l'Organisation pour la Sécurité et la Cooperation de l'Europe. Et puis, des gouvernements, plusieurs, d'ailleurs, ont des ambassadeurs, dont la SUEM, ont des ambassadeurs pour traiter ce problème. La société civile, et je pense que même, justement, il y a un certain nombre d'entreprises, de milieux d'affaires, qui se rendent compte qu'il faut absolument éviter qu'on puisse ensuite les pointer du doigt, comme on avait fait, par exemple, avec Nestlé, Nestlé, tu, tu, babies, Nestlé, tu, bébé, bébé. Eh bien, non. Peusement, je ne sais pas que c'est plus qu'un. Mais, donc, on peut essayer de penser qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprises qui sont conscients qu'il faut éviter ce risque. Les communautés locales, les diasporas, et puis, évidemment, les survivants, en fait. Et puis, il faut aussi arriver à, je dirais, traiter les causes profondes. Mais ces causes profondes, comme vous direz plus loin, c'est tous les fléons de l'autre époque. C'est les conflits, c'est la criminalité, c'est le manque du développement, c'est le manque de l'éducation, c'est le manque de post-travail. Et, après, permettez-moi de dire, je crois que c'est un problème qui a une dimension spirituelle. Et je crois qu'en tant que chrétien ou croyant, en général, eh bien, nous devons aussi ne pas oublier ces dimensions, et pas simplement simple équitable, mais aussi prier, du tout, les saints qui pourraient nous aider à délivrer ces esclaves, à convertir les esclaves à juste, et peut-être à nous couvertir nous-mêmes pour éviter cela. Alors, d'abord, comme je vous dis, je vais brièvement vous dire, humaniser les mondialisations, oui, c'est un vaste programme, mais je pense que nous devons le faire, et on a pris conscience de la nécessité de sauver l'environnement, eh bien, prenons conscience aussi la nécessité de sauver les êtres humains. Et là, mobilité, c'est tellement un peu jouable. Et puis, on a assisté à toute une série de célébrations. En 1995, on célébrait le cinquantième de la charte, en 1998, on célébrait le cinquantième de la déclaration universelle, les conventions de 49, le droit des réfugiés, etc. Et puis, on se rend compte que systématiquement, tous ces instruments, tous ces systèmes juridiques, ont été minés, et pas simplement par des terroristes, mais aussi par des grandes puissances. Donc, il faut se dire, mais ça ne fait rien. Prendre conscience, encore une fois, que c'est un problème, je vous donne là quelques chiffres, mais les chiffres, c'est 40 millions. Chiffres en croissance. Et puis, comme vous voyez, il y a peut-être plus d'un million en Europe, il y a 60, c'est 10% de femmes, 29% d'hommes, et puis plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Alors, les formes, notre travail forcée, la prostitution forcée, préférent en forcée locale, maternité de substitution, je ne vous dis pas de tous les cas, mais quand, effectivement, c'est une... C'est un marchandage, c'est une opération de comète, ou même, c'est une forme de... Eh bien, je pense qu'il faut rentrer en camp, et puis traiter aux fins d'activité clinique. Oui, on le voit aussi avant pleinement ici. Je vous ai dit que le droit était affaibli, oui, mais il reste encore, il reste encore. Donc, on peut utiliser les droits de l'homme, universels et régionaux, les droits des travailleurs, qui existent, certainement, les instruments qui interdisent l'esclavage et la traite de personnes, on en a toute une série, et puis les réfugiés, les personnes dépressées, les droits des femmes, les droits des enfants, et utiliser au maximum le grand pénal national et international. Mais je pense que, et là, on vient au sujet qu'on apportera l'année prochaine, il est évident que nous devons aussi, et surtout dans certains pays, disons que franchement, les pays musulmans, mais on a parlé de l'Inde tout à l'heure, où on voyait que les valeurs traditionnelles sont mieux acceptées que le droit de l'origine occidentale. Et bien, je crois que c'est le cas de beaucoup de leurs droits. Donc, il faut trouver dans les diverses traditions des règles qui protègent l'essentiel de la vie et de la dignité de l'homme et de la femme, bien sûr. Et puis, promouvoir la paix et la réconciliation, promouvoir aussi les principes de responsabilité, solidarité et subsidiarité, et aussi, évidemment, avoir une démarche d'urgence humanitaire, et c'est évident que cette démarche d'urgence humanitaire, on peut peut-être la faire dans nos propres vies, la poursuite pénale, des actions civiles pour obtenir des compensations, ces gens y ont droit, et puis, à tous les niveaux, que ce soit dans cette sécurité ou les communautés locales. Et je pense que c'est une mobilisation, si vous voulez, et dans cette mobilisation, il faut prendre tout le monde. Les entreprises, les banques, les médias, les dirigeants spirituels, et comme je vous disais, par exemple, le 2 décembre 2014, le pape François, l'archevêque de Cantaberry, l'imam de Caire, de la lave, était aussi, pour signer, un appel, pour dire, nous allons interdire l'esclavage en 2020. Mais je pense que... Et puis après, les causes, encore une fois, les causes, je me permets simplement de dire, d'attirer l'attention sur deux choses. Les offres d'emploi trompeuses en ligne, très souvent, les gens répondent à des offres d'emploi et tombent dans un piège. Et puis aussi, évidemment, cette recherche sans limite du plaisir ou de sa santé, mais de sans respect, eh bien, je pense que ça aussi, c'est une des causes profondes de l'art. Alors, mon dernier, eh bien, il faut sensibiliser, alerter, mobiliser, partager les meilleures pratiques, promouvoir l'action et s'attaquer à ces causes profondes. Et tout cela, par exemple, je vous donne le cas de Caritas, mais ce n'est pas de ce cas, il y a de nombreuses coalitions comme ça, des religieuses, des femmes, des organisations de toutes sortes qui se sont mises ensemble pour partager les bonnes pratiques. Alors voilà, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, je vous invite, si vous êtes à Paris le 8 octobre, vendredonat va faire, dans la salle de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, va faire justement un colloque sur comment lutter ensemble contre la traite des femmes du Nigéria à la France. Eh bien voilà, là, on va essayer aussi de consommer la réflexion et de trouver des nouveaux modes d'action parce que je pense qu'effectivement, le but de l'opération, ce n'est pas simplement de lancer la lettre, mais c'est aussi de mobiliser et d'agir. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements